Hey, bonjour à tous, c'est Justine et vous êtes sur ma chaîne YouTube Justine Gallis Fitness. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet avec vous qui a souvent été abordé en commentaire, c'est-à-dire ma motivation et les moments de doute que je peux avoir et ma démotivation. Du coup, moi, je vais vous parler de plusieurs choses qui me motivent et qui pourraient également vous motiver. Étape numéro 1, trouver quelque chose qui vous pousse déjà à commencer. Moi, comme je l'avais dit dans ma FAQ que je vous mets juste ici, ça avait été une rupture il y a à peu près 4 ans. Après, c'est totalement personnel, ça peut être perte de poids, ça peut être l'envie de refaire une activité sportive, peu importe la raison. L'important, c'est déjà, c'est de commencer. Autre source de motivation, rabattre le caquet peut-être de toutes les personnes qui peuvent s'être moquées de vous. Genre tous les hommes qui ont un jour eu l'indélicatesse de dire à une fille qu'elle était grosse. Voilà, ça en général après, ils le regrettent. Ou toutes les filles qui ont critiqué un mec en disant qu'il était trop mince, trop maigre ou qu'il ressemblait à une allumette. Elles vont aussi s'en mordre les doigts. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, c'est de vous servir de ça pour avoir envie de progresser de vous-même, pour vous-même, sans penser au regard des autres. Et pour ceux qui, comme moi, ont commencé à cause d'un ex, vous pouvez très bien penser à lui ou à elle très très fort au début, bien sûr, pour vous donner vraiment la haine. Vous savez, la haine, c'est celle-là, cette haine-là que vous allez pouvoir mettre pour pousser de la fonte ou pour courir très très vite. Je vous jure, ça marche, vraiment. Deuxième chose, moi qui m'a beaucoup aidée dans la motivation, en tout cas dans la continuité de mon activité, l'organisation. Donc à tous les gens qui sont bordéliques, je suis désolée. Il va falloir vous organiser, préparer vos repas un petit peu en avance, peut-être pas pour toute la semaine, mais au moins en avance. Par exemple, moi, je mets aussi pour une semaine dans des petits tubes MyProtein, du coup, ma web pour la préparer d'avance. C'est un exemple pas mis tant d'autre. Moi, j'ai la chance d'être sponsor, donc ça me permet d'avoir plein de produits à tester et de pouvoir bien m'organiser. Après, vous pouvez le faire chez vous avec plein d'autres astuces, mais l'important, c'est de prévoir d'avance. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est la routine, c'est-à-dire que maintenant, j'ai pris l'automatisme d'aller à la salle tous les jours. Des fois, je dis à mes copines, allez, hop, aujourd'hui, je vais à la salle à telle heure, elles me rejoignent. Et puis tous les jours, je sais que je dois aller à la salle. Quoi que je fasse, je sais qu'il faut que j'aille à la salle au moins une heure. Ou si vraiment je ne peux pas, impératif de déplacement ou impératif autre personnel, je raterai une séance, ce n'est pas à la mer à boire. Mais tous les jours, je sais que j'y vais. C'est un automatisme. C'est comme aller à l'école, comme aller au travail, on y va. Et du coup, c'est un rythme à prendre, mais après, ça passe tout seul. Ce qui me motive aussi beaucoup, c'est les personnes que je fréquente. C'est-à-dire mes amis, certains sont coachs, certains sont en formation, qui m'apprennent beaucoup, qui m'expliquent comment évoluer, comment changer. Donc, soyez curieux. Si vous n'avez pas la possibilité d'être entouré de gens qui sont dans le milieu du sport, essayez d'être curieux. Ayez l'envie d'apprendre pour avoir envie de progresser. Comme ça, ça ne sera pas tout le temps linéaire pour vous et vous vous ferez beaucoup moins chier, en fait. Sinon, vous allez trouver ça chiant, ennuyeux et puis ça va vous dégoûter du sport. J'en viens à un autre point, du coup, ce qui va vous motiver et qui va vous permettre de garder cette motivation, c'est d'avoir vraiment envie d'y aller au sport, d'aller vous entraîner. Il y avait eu un post comme ça de Feed by Clem sur Instagram qui disait, si vous n'aimez pas votre diète, si vous n'aimez pas aller vous entraîner, si pour vous, c'est plus une corvée qu'autre chose, eh bien, vous n'allez pas y arriver. Et elle a vraiment raison. Elle a réussi à trouver les mots justes pour dire qu'effectivement, quand on prend ça comme une corvée, eh bien, ça ne dure pas longtemps au final. Moi, j'aime bien aller à l'entraînement, j'aime bien manger ce que je mange. Ce n'est pas un poids. Maintenant, c'est dans mes habitudes alimentaires, c'est dans mon quotidien et c'est pour ça que ça marche. Alors, ça prend du temps, certes, mais c'est ce qui marche, c'est le long terme, c'est l'habitude, c'est la patience. Ça m'amène à un autre point, du coup, c'est prendre son temps. C'est-à-dire que moi, j'ai mis à peu près deux ans, entre le début de quand je me suis inscrite, à vraiment m'y mettre à fond, passer du jour au lendemain de tout à rien. J'ai peur que ça vous dégoûte et que ça vous choque trop. À moins que vous soyez vraiment bien encadrés, bien préparés, mais enfin, on ne peut pas passer de tout à rien comme ça du jour au lendemain. Ça bouleverse trop les habitudes. Il faut y aller progressivement par palier et par envie. Parce que sinon, vous allez vous dégoûter plus qu'autre chose et là, vous n'aurez pas de motivation. Je vais vous parler de Fit by Clem, mais en fait, je vais aussi vous parler de Marine Leleu, de Sissi Mua, de Manu ML Fitness, de plein d'autres gens comme ça d'Instagram que je connais, « Fille comme garçon », là, j'ai cité des filles parce que je suis une fille, qui me motive parce que Instagram m'a aussi énormément motivée. Voilà, moi aussi, en fait, je vous avoue, je vais des fois à la salle parce que j'ai envie de faire ma petite photo Insta, comme ça, biceps, voilà. Et en fait, du coup, ça me motive à y aller, à faire une séance où je vais me défoncer pour avoir envie un jour de me faire un avant-après, pour avoir envie de montrer ma tenue. Voilà, les tenues aussi, moi, ça m'aide énormément. Je me motive, j'ai une nouvelle tenue, j'y vais. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je suis abonnée à des nanas américaines, à des mecs, à des gens qui font de la cuisine. Et il faut vous trouver des personnes qui vous inspirent, des gens qui vous donnent envie et qui vous tirent vers le haut et qui vous donnent envie de faire au moins autant qu'eux. Même si vous ne le pourrez pas théoriquement, au moins ça vous donnera l'envie. Autre point, on va parler aussi de démotivation. On va parler aussi de tous ces coups de mou qu'on peut avoir. Vous êtes nombreux à me demander si ça m'arrive aussi, bien sûr, comme beaucoup. Coups durs, coups de mou, mauvaises nouvelles, événements de la vie, on en a tous. Il y a des périodes de ma vie où moi, le sport m'a beaucoup aidé parce que je suis assez nerveuse. Donc certains de mes amis le confirmeront. Donc merci de ne pas m'afficher en commentaire les amis qui me connaissent. Ils savent que je suis très nerveuse et du coup le sport permet de vraiment me calmer, d'évacuer éventuellement mon surplus de haine ou de tension que je peux avoir au quotidien. Et ça me zénifie. C'est important, c'est pas mal. Et après, il y a des fois où j'ai vraiment pas envie de m'entraîner, ça peut m'arriver. Dans ce cas-là, je prends une petite semaine de repos, ça fait du bien à mon corps, à mon esprit. Et je reviens plus déterminée que jamais. Il peut vous arriver des fois comme moi aussi d'être démotivée à cause des critiques. Que vous soyez sur Instagram ou pas, etc. On peut être critiqué par son entourage, par ses amis, par les gens qui sont sur le net, par les professionnels du sport. Moi, par exemple, je vais vous donner des exemples. On m'a dit que je n'étais pas assez musclée, que j'étais trop musclée, que j'étais mieux avant sur mon avant-après, que je n'étais pas légitime dans ce que je faisais, que ce que je faisais était ridicule. Bref, quoi qu'on fasse, dans tous les cas, on sera critiqué. Donc, j'ai envie de dire poliment à ceux qui me regardent et qui n'aiment pas ce que je fais. Voilà. Et il faut que ce soit comme ça pour tout le monde, parce que sinon, on ne ferait jamais rien de notre vie. Et on resterait là où on est et ça serait bien dommage. Autre chose aussi, beaucoup de gens veulent avoir des résultats rapidement. Ça, c'est le truc que j'entends le plus. Je veux avoir des fesses bombées et des abdos en béton pour l'été. Ce n'est pas possible. No way. No way. Voilà. Donc, non, ce n'est pas possible. Si vous voulez vraiment garder la motivation, il vous faudra plus que l'envie de rentrer dans un maillot de bain l'été. Les gens, ils veulent trop avoir des résultats rapidement. Et le problème, c'est qu'après, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez tout de suite, à moins d'être super bien encadré, d'être au taquet. Mais en général, ça prend un peu de temps. Les gens, ils veulent trop avoir des résultats rapidement. Et le problème, c'est qu'après, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez tout de suite, à moins d'être super bien encadré, d'être au taquet. Mais en général, ça prend un peu de temps. Et du coup, ça peut grave vous démotiver parce que vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez dans le laps de temps que vous voulez. Alors, laissez-vous le temps. Des transformations ne se font pas en 3-4 mois, même s'il y en a. Mais c'est assez rare et c'est assez encadré. Voire des fois, c'est un petit peu suspect. Voilà. Il faut vous laisser le temps. Si vous voulez être au top cet été, commencez maintenant pour l'été d'après. Voilà. Là, on est en avril. Pour juin, juillet, là, les filles, à moins d'y aller à fond les ballons, ça va être compliqué. Mais voilà. Dites-vous que si ce n'est pas cet été-là, ce sera celui d'après. Je conclurai cette vidéo en vous disant que la motivation, c'est quelque chose de très personnel. Je ne peux pas vous donner des astuces vraiment de motivation à part vous dire ce qui, moi, m'a motivée. Parce que ça vient de quelque chose qui est dans votre tête. Il faut que vous trouviez l'envie sincère de vous y mettre. Et surtout d'avoir envie de manger différemment, de vous entraîner différemment, de vous laisser le temps de le faire pour ne pas vous dégoûter. Et surtout, voilà, de faire en fonction de vos envies et de ce dont vous avez vraiment besoin. Voilà. C'est ça mon conseil que j'aimerais vous donner pour conclure cette vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre motivation première. Qu'est-ce qui vous a permis de garder cette motivation. N'hésitez pas à partager vos expériences. Mettez un pouce bleu si vous l'avez apprécié. J'en ferai peut-être d'autres sur plein d'autres sujets. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, abonnez-vous.